Et bonjour à toutes et à tous, c'est Dude et nous nous retrouvons aujourd'hui non pas pour la suite de mon aventure suivie dans Dark Souls 2 mais pour une petite vidéo annexe où je vais vous faire part un peu de mes impressions et aussi un peu voir une partie du contenu de la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor sur PC. Alors c'est un jeu d'action-aventure qui a été édité par Warner Bros Game et développé par Monolith Production. Pour vous aider un peu Monolith Production, c'est ceux qui ont développé Fear, Fear 2, Condemned, Alien vs Predator et les gardiens de la Terre du Milieu pour ne citer que les meilleurs. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord éclaircir un point. Il est bon de savoir que le jeu demande un PC relativement puissant. Alors je vous conseille de tester vos composants avant de vous l'acheter, si vous l'achetez sur PC bien entendu. Pour ce faire, je vais vous laisser un lien sous la vidéo d'un site qui est fiable où vous pourrez faire le test du lancement du jeu pour savoir si vous pouvez le faire tourner et si vous pouvez le faire tourner avec quelle recommandation, quel graphisme, etc. Vous pouvez même demander à des gens de la communauté du site de vous aider à connaître un peu comment vous pourrez paramétrer le jeu pour avoir tant et tant de FPS quand vous allez jouer. Alors j'ai quelques chiffres pour vous, ça peut vous aider un peu à vous situer par rapport au jeu en lui-même. Ce sont des notes qui ont été quand même dans la majorité du temps plutôt favorables. Il a quand même reçu une moyenne de 8,5 par la presse du jeu vidéo. Donc ça c'est quand même, c'est général, c'est moyen. Il y a certains qui ont dû lui mettre beaucoup moins. Il a reçu en moyenne pour les joueurs une note de 8. Et pour ma part, il a reçu, enfin je lui donne aussi une note de 8 pour l'ensemble du jeu en lui-même, même si je ne l'ai pas fini. Il faut savoir que ça ne fait même pas une semaine qu'il est sorti le jeu. J'ai quand même relativement bien avancé dans le jeu parce que je suis comme ça, moi j'ai tendance à aller un peu trop vite dans les jeux. Mais pour ce que j'ai vu du jeu, je lui donne une note de 8 parce qu'il reste un jeu quand même fiable et relativement sympathique à jouer. Alors si le chip ça ne vous parle pas trop, vous regardez la vidéo tout simplement, même s'il vous parle, je ne vous empêche pas de la regarder. Mais ça vous permettra peut-être de vous faire une meilleure idée du jeu et de voir un peu au niveau des graphismes et tout ça, comment ça se passe et au niveau du gameplay aussi, comment ça se présente. Alors, sachez aussi pour une question de fluidité et de stabilité pour la vidéo, je n'ai pas poussé les graphismes à fond parce que de toute façon, même si je le voulais, je ne pourrais pas. J'ai un PC qui est puissant mais pas assez. Donc je suis plutôt dans la moyenne basse, c'est-à-dire que j'ai les graphismes quand même relativement bas. Mais vous allez pouvoir constater quand même que artistiquement, le jeu est plutôt beau. Il a des beaux graphismes malgré que je ne les ai pas poussés. Donc même si vous avez un PC qui le fait tourner en faible graphisme, ne vous alarmez pas, vous allez quand même avoir du plaisir à jouer parce qu'il sera quand même beau au niveau des yeux. Et donc pour les autres, pareil, si vous trouvez que les graphismes ne sont pas top parce que vous êtes des exigeants, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un PC assez puissant, vous allez pouvoir monter les graphismes en sachant que là, je suis entre le faible et le moyen. Vous avez la possibilité de monter jusqu'à ultra. Donc c'est environ deux, trois fois, bien trois fois plus poussé que ce que j'ai là. Et vous avez aussi pour les joueurs PC, toujours, la possibilité de télécharger gratuitement un pack de texture HD pour le jeu. Donc ça, c'est pour vraiment les personnes qui ont une bête de PC, qui veulent faire tourner le jeu avec le maximum de graphisme. Et à mon avis, je n'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait, mais à mon avis, avec le pack HD, je pense que le jeu doit être juste magnifique. Parce que comme il est là, déjà, je le trouve quand même relativement bien réussi. Et donc avec le pack HD, ça doit être une pure merveille. Je vais rester un peu sur le menu principal pour vous expliquer un peu l'histoire, comment on se situe dans le Seigneur des Anneaux, etc. Ça va être assez rapide. C'est juste pour que, lorsque j'en lance le jeu, je puisse directement vous parler un peu du gameplay et des graphismes en général. Alors, dans le jeu, on incarne Talion. C'est un roder qui fait un peu une guerre contre le Mordor. Vous n'avez pas le choix, vous ne choisissez pas votre personnage. C'est donc le personnage que vous voyez là, dans le menu. En fait, Talion, votre personnage, il mène sa petite guerre. Et il finit par se faire attraper, en fait, par un grand capitaine de l'armée de Soron, qui s'appelle la Main Noire. Et il voit sa femme et son fils se faire tuer devant lui. Et il se fait tuer par la suite. Et pensant pouvoir les rejoindre dans l'au-delà, il se rend compte, arrivé plus ou moins dans le passage de l'au-delà, qu'il est bloqué, qu'il a un accès qui est interdit. Et en fait, là, il sait qu'il est touché par une malédiction qui l'empêche de retrouver sa femme et son fils. Et il fait la rencontre d'un elfe. C'est l'esprit d'un elfe qui a quand même un rôle assez important dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Je ne vous dirai pas qui c'est, parce que si vous allez jouer au jeu, ça vous éviterait d'être spoilé. Et si vous voulez savoir qui c'est, parce que vous n'allez pas jouer au jeu, mais que l'histoire vous intéresse, je pense que sur Internet, vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez. Donc, je n'ai pas trop envie de spoiler les gens. Mais vous allez rencontrer un elfe qui, lui, par contre, n'a plus sa mémoire et qui cherche sa possibilité de retrouver un peu des choses qui lui permettent de souvenir un peu qui il était. Et donc, il vous propose son aide. Il vous propose son aide pour que vous, vous puissiez établir votre vengeance et par la même occasion, tuer la main noire pour détruire la malédiction qui s'abat sur vous. Et que vous l'aidiez en plus à retrouver un peu la mémoire et à savoir un peu qui il est. Et donc, vous allez faire un peu le duo de choc et allier vos pouvoirs pour détruire un peu l'armée de Sauron. Pour des combats qui s'avèrent relativement épiques, je dois dire. Alors, l'histoire, en gros, elle se situe entre la série des films Le Hobbit et la série de la Communauté de l'Anneau. Donc, c'est avant que la Communauté de l'Anneau soit créée, etc. Mais c'est après Le Hobbit. Vous allez d'ailleurs pouvoir rencontrer des personnages. Un, en particulier, que je ne m'attendais pas du tout à rencontrer dans le jeu-là. Je ne vous dis pas qui, je vous laisserai deviner. Et vous allez être trouvé par vous-même. Parce que, de toute façon, vous êtes sûr de le voir si vous jouez au jeu. Donc, je vous laisserai le découvrir. Et donc, vous allez apprendre quand même pas mal d'éléments par rapport à l'univers Tolkien. On reste quand même assez proche de l'univers, d'ailleurs. Il y a certaines choses qui ont été modifiées. Par exemple, il y a des créatures qui ont été ajoutées dans le Mordor. Parce que, en ce moment-là, ça se passe dans le Mordor et aux alentours, le jeu. Il y a des créatures qui ont été ajoutées pour le bien du scénario du jeu. Et je dois avouer que ça ne naturalise pas non plus l'histoire. Ça s'intègre très bien. Et ça permet vraiment de rajouter certains éléments du gameplay. Je tâcherai de vous montrer. Parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo qui est trop trop longue. Il y a énormément de choses à voir dans ce jeu. Je vais vous montrer vraiment le plus gros du jeu, le gameplay. Je vais peut-être faire une petite mission rapide secondaire. pour ne pas spoiler la trame principale. Juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et donc, si pendant mon périple, j'arrive à trouver justement ces éléments qui ont été rajoutés. Je vous montrerai un peu l'avantage que ça a de les avoir. Et ce que ça ajoute au gameplay. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Ça amène beaucoup de possibilités. Parce que c'est quand même un jeu qui est relativement riche en possibilités. Vous allez vite vous en rendre compte. Vous avez la possibilité d'être totalement bourrin. ou d'être totalement discret et sournois. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui m'a relativement plus dans le jeu. Alors, je ne vais pas tarder à lancer le jeu. Je voulais juste vous dire que... Je vais le lancer tout de suite quand je vous parle. En gros, l'atteinte du milieu, l'ombre du bord d'or, c'est un monde ouvert. J'ai même envie de dire semi-ouvert. Parce que si vous voulez, vous êtes sur des maps. Des assez grandes maps. Donc, sur lesquelles vous pouvez voyager totalement librement sans temps de chargement. Mais vous avez plusieurs de ces maps, en fait, au fil du jeu. Je vais vous montrer ça. Donc, du coup, vous n'avez pas comme dans Skyrim, une sorte de géante map. Un grand continent où vous avez accès du début jusqu'à la fin à n'importe quelle zone du jeu. Je vous montre d'abord la map. Vous voyez, c'est des cartes comme ça avec plusieurs zones. Alors, ces zones-là, vous n'avez pas de temps de chargement. C'est juste pour vous situer un peu plus dans la map. Et vous avez donc plusieurs de ces maps comme ça à découvrir. Là, c'est la seconde du jeu. Je ne sais pas du tout combien il y en a. D'après ce que j'ai pu savoir, je crois que je suis relativement bien avancé dans le jeu déjà. Mais bon, il n'y aura rien qui vous spoilera. Donc, ça doit aller. Là, je vais peut-être même me rendre... Je ne sais pas trop. Je vais peut-être même me rendre dans la première map. Comme ça, vous... Non, je vais rester là. Je vais rester là. Je vais vous laisser découvrir cette map-là. Alors, je vous préviens tout de suite. Vous allez retrouver pas mal d'éléments qui sont proches du jeu Assassin's Creed. Par exemple, vous avez le système de tours. Comme vous voyez là. Les tours, vous pouvez vous téléporter. Vous pouvez aussi avancer le temps. Alors, ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Avancer le temps, à quoi ça sert. Et ce sont des tours qui se présentent comme ça. Ce sont des tours un peu fantômes. Donc, là, on a le droit de voir le fantôme qui est en nous. Donc, là, vous avez un des éléments du jeu. Vous voyez ce genre de bête, là. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et donc, c'est tout, en fait. Vous avez une enclume au milieu. Quand vous arrivez pour la première fois. Et le fait de taper sur cette enclume, ça vous fait découvrir des zones. Et donc, ça récupère un peu un élément du jeu d'Assassin's Creed. Et vous avez aussi la possibilité de sauter de ces tours. Et s'ils avaient mis une botte de paille juste en dessous, on aurait pu prendre un copier-coller. Parce que, vous voyez un peu le genre. Vous avez même aussi la possibilité de grimper au mur. Vous avez la possibilité de grimper à peu n'importe où. Et si le saut est un peu plus haut, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous voyez, vous faites une sorte de saut de l'ange comme ça. Alors, donc, ces animaux-là. Vous voyez, vous avez les animaux à 4 pattes qui vont se faire tuer. Et ceux-là, qui ont été rajoutés pour le bien du jeu. Et la possibilité que vous avez, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est des crocs. Vous avez la possibilité de prendre possession de ces animaux. Et ça rajoute vraiment un élément de gameplay qui est sympa. Ensuite, vous pouvez même les laisser et puis repartir. Et ils resteront alliés avec vous. Parce que vous avez la possibilité, plus tard dans le jeu, d'avoir un pouvoir du fantôme qui se débloque. C'est le pouvoir de prendre possession des ennemis. Et du coup, je pense que vous vous rendez compte que ça ouvre quand même énormément de possibilités. Surtout stratégiques. Parce que vous allez pouvoir prendre la possession de n'importe quel ennemi. Que ce soit du petit or, que archer ou berserker. Aux chefs de guerre, comme vous voyez là. Tous ceux avec un aura bleu autour de la tête, j'ai pris possession. Ils sont alliés avec moi. Et donc, vous allez pouvoir vous amuser un peu à faire stratégiquement votre propre armée. Qui sera dans l'armée de son rôle. Alors, tant que je suis dans ce menu-là, je vais vous montrer un peu. Ça, c'est le principe némésis du jeu. C'est un principe qui fait que chaque ennemi, enfin chaque ennemi, disons élite. Donc les capitaines, les chefs de guerre, etc. Ont une personnalité bien à eux. Vous voyez, ils ont un nom, ils ont leur tête. Ils ont leur faiblesse et leur force. Et pour que vous puissiez connaître leur identité, leur position, leur faiblesse et leur force. Vous allez devoir, par la force, interroger des orques que vous allez croiser. Pour qu'ils vous donnent des renseignements sur le capitaine que vous voulez. Alors, je vais essayer d'aller prendre un renseignement. Et il faut savoir que lorsque vous tuez un capitaine, il sera remplacé, au bout d'un moment, il sera remplacé dans le jeu par un autre, soit un autre capitaine, soit un autre orque qui vous est totalement inconnu jusqu'à maintenant. Un orque que vous pouvez croiser n'importe où, ça peut être un des trois là, comme n'importe quel. Et il aura une personnalité qui est totalement différente. Il aura ses faiblesses, il aura ses forces et ça changera à chaque partie. Donc c'est un peu du roguelike à ce niveau là. C'est que les personnalités changent. Elles changent aussi quand vous mourrez. Par exemple, si vous battez contre un capitaine et que vous mourrez, il va connaître quelques-unes de vos attaques. Il va prendre un peu plus de force aussi. Il va monter en gavane, il va prendre plus de puissance. Et donc, il n'aura pas la même façon de se comporter face à vous la prochaine fois qu'il vous verra. Il fera par exemple, en l'occurrence, il fera allusion au combat que vous avez eu contre lui. Par exemple, si vous lui avez brûlé le visage dans un feu de camp, par exemple, en jetant dedans, et que vous vous sauvez ou que lui arrive à se sauver. Quand vous allez le retrouver, il peut vous parler de cette chose et vous dire par exemple, je ne sais pas, cette fois-ci c'est moi qui va te brûler ou des choses comme ça. Et ça met quand même de la vie dans le jeu parce que tout le temps que là on joue, tout le temps qu'on parle et qu'on se balade, vous avez des guerres qui se font au sein du clan de Sauron, des guerres pour prendre le pouvoir. Donc vous avez tout ce sort d'échiquier qui change. Alors il ne change pas en temps réel, vous devez soit mourir, parce que quand vous mourrez, ça fait avancer le temps, soit utiliser la possibilité d'avancer le temps sur une tour, ce que je vais faire tout de suite. Et là vous voyez, vous avez, lui il a réussi à faire une chasse de bête, donc il a réussi à prendre le pouvoir, lui il a réussi sur un muscad, il a un petit pouvoir, il est passé capitaine légendaire. Lui il a fait, et en fait ils ont tous des sortes de petites missions comme ça, vous voyez là il y a une promotion d'un capitaine, alors lui il est inconnu, donc je ne sais pas quel est son pouvoir, etc. Là vous avez un orc totalement inconnu qui est devenu capitaine, vous voyez c'était un orc comme ça qui était dans la map et qui est devenu capitaine. Et vous avez comme ça, au fur et à mesure du temps, vous avez des petites missions comme ça, je vais vous montrer sur ma carte. Vous avez par exemple là, vous avez interrompé l'exécution menée par Rue Glavard contre Hortog de la Faust pour affaiblir l'armée de Sauron. Et si vous ne le faites pas, et que le capitaine, donc Rue Glavard, y arrive, quand vous allez mourir, quand vous allez faire passer le temps, ce capitaine là va monter en niveau. Donc c'est quand même, c'est quand même assez sympathique, même si c'est assez limite, ils n'ont pas réussi, je ne pense pas qu'ils ont réussi à l'exploiter à 100% comme ils auraient voulu, mais ils ont quand même réussi à l'exploiter correctement. Et donc ça met quand même beaucoup de vie dans le jeu, et c'est quand même sympa de voir un peu comment que l'armée adverse évolue, parfois vous avez un capitaine que vous guidez vous, peut se faire tuer en embuscade par un autre, etc. Donc ça peut vraiment changer tout le cours du jeu, et vous avez même la possibilité, vous, si vous prenez par exemple la capitaine qui est en bas de l'échelle, par exemple si moi je prends possession de ce capitaine là par exemple, je peux, en tuant les capitaines qui sont au-dessus de lui, le faire devenir chef de guerre, en m'occupant moi par exemple de l'aider à tuer les différents capitaines qui sont au-dessus de lui. Donc vous pouvez créer un peu vos propres armées, si vous apprenez un peu à gérer ça, vous pouvez un peu vous amuser à modifier un peu cette armée. Donc ça c'est pour parler un peu du système Nemesis du jeu, il est extrêmement complet, il y a énormément de choses à voir, vous en répondez par vous-même, là je vous ai parlé du plus gros du système. Ensuite, alors on dit souvent que c'est un jeu d'action-aventure, mais moi je parle aussi un peu d'un RPG, parce que vous avez des possibilités d'amélioration, vous avez comme vous voyez des armes de talent, avec des points de compétence, c'est comme des niveaux quoi, et donc vous choisissez vous-même les points de compétence que vous voulez mettre, les talents que vous voulez apprendre. Vous avez aussi des attributs, vous voyez, augmenter votre vie, augmenter les flèches que vous pouvez tirer, etc. Alors, ajoutez des emplacements de runes à vos armes, parce que vous avez sur chaque arme, vous avez des runes, je vais vous montrer ça. Et en tuant des capitaines, en faisant des missions, vous pouvez trouver des nouvelles runes qui vous donnent des pouvoirs. Par exemple là, j'ai 76% de chances de récupérer l'intégralité de ma santé quand mon compteur de coût, donc de combo, atteint 30. Vous voyez ? Et vous pouvez choisir vous-même les 5 runes que vous mettez, pour faire un peu votre propre stuff personnalisé, selon votre façon de jouer et vos préférences. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, on n'a pas d'autres armes, les armes-là, elles sont données dès le début et que vous les gardez tout au long du jeu. Mais le fait de pouvoir mettre des runes comme ça, ça permet de modifier un peu sa façon de jouer et c'est relativement agréable quand même de pouvoir modifier certains éléments comme ceux-là. Alors, je vais faire comme je vous ai dit. En même temps, vous allez pouvoir vous rendre compte quand même des graphismes. L'effet de pluie sur les habits. Et pourtant, pensez que mes graphismes-là ne sont pas au maximum. Pas du tout, ils en sont loin. Donc vous avez quand même des graphismes qui sont quand même relativement beaux. Et je vais vous montrer tout de suite le système de combat. Et je vais tâcher aussi de... J'ai aussi tâcher d'interroger un orque. Alors vous voyez, vous pouvez arriver totalement discrètement. Il faut débloquer d'autres pouvoirs plus tard. Alors vous voyez, si je veux là. Le petit assassinat qui va bien. Lui, je vais l'interroger. Là, vous voyez, je peux envoyer une menace de mort à un capitaine. Pour que ce capitaine prenne de la puissance, mais que j'ai plus de chances de trouver une rune légendaire. Je peux le révoquer. Alors le révoquer, c'est le prendre sous ma possession. Et je peux prendre des renseignements. Alors je vais prendre des renseignements. Et vous voyez, quand il a des renseignements sur quelqu'un, vous avez la possibilité d'appuyer sur croix pour la play ou A pour Xbox. Donc vous voyez, par exemple, il n'a pas de renseignements sur ce capitaine-là, donc il ne peut rien me donner. Mais si je trouve un orque spécial de renseignements, donc ils ont des petits signes verts sur eux, il pourra me donner des renseignements sur ce capitaine. Et en l'occurrence, il pourra me donner ses faiblesses et ses forces. Donc ça me permettra, en utilisant et en exploitant ses faiblesses, d'avoir plus de chances et plus de facilité. Donc je vais prendre l'identité, je ne sais pas, de ce capitaine-là pour voir. Voilà, Grichard, le quartier maître. Donc je ne connais pas ses faiblesses. Il faut que je trouve un orque qui connaît des renseignements. Par contre, je connais sa position sur la carte et je vais pouvoir, en le choisissant comme cible, voilà, de vraie cible, je vais pouvoir me rendre là où il est et aller l'assassiner. Tiens, voilà, je peux le tuer ou le révoquer. Je vais le révoquer pour vous montrer. Alors là, il a disparu. Il y a eu un bug, il est passé à travers le mur, je crois. Voilà, je vais vous montrer le principe de possession d'un orque. Alors, vous pouvez attirer les ennemis comme ça. Alors là, j'ai la possibilité de vous parler des Vendetta. Les Vendetta, parce que vous êtes en ligne. Alors, attendez, je vais juste... Hop ! Là, il est allié avec moi, maintenant. Et si j'utilise cette technique, il va aller attaquer ses propres alliés. Et ça peut vous permettre de faire des rébellions au sein des groupes. Et surtout, d'attirer l'attention des ennemis. Et de pouvoir vous sauver ensuite en toute quiétude. Vous voyez, vous pouvez vraiment jouer de façon totalement stratégique. Et donc, il y a une rejouabilité qui est quand même relativement... Alors, ce que vous avez vu, là, le signe Vendetta. Je ne sais pas si je peux le trouver. Si là, il est. Ça, c'est parce qu'il y a un allié, en fait, qui s'est fait tuer. Enfin, il y a quelqu'un sur Internet qui s'est fait tuer par ce capitaine, en fait. Par Gorfell, le malpropre. Et j'ai la possibilité d'aller le venger. Je vais aller le faire, tiens. Je vais me téléporter à la tour la plus proche. Alors bon, heureusement qu'ils ont fait quand même ce système de téléportation. Parce que si taper la route tout le temps, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez vraiment, de là, je peux sauter sur un ennemi et le tuer. Alors, je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer un combat un peu en action. Vous n'avez même pas remarqué. Vous allez voir qu'il y a quand même énormément de possibilités. Vous voyez, vous pouvez contrer les ennemis, leur faire des exécutions. Alors, j'aurais quand même préféré qu'ils fassent... Ah ben, en plus, on a le droit à un capitaine. Vous voyez, quand vous croisez un capitaine, il réagit à votre... Au fait de vous rencontrer, il vous dit une phrase. Qui se modifiera donc si... Ouais, il y a un petit bug. Décidément, j'ai le droit à des bugs, alors que je n'en ai jamais eu. Ouais, excusez-moi, si j'ai quelques petites absences, c'est juste que le jeu... Il n'est pas relativement dur, il n'est pas spécialement dur, mais... Ouais, vous avez vraiment la possibilité de vous faire plaisir au niveau des combats. Moi, je ne me lasse pas du tout de combats des armées d'orques. Je ne me lasse pas du tout de combats des armées d'orques et des capitaines, parce que franchement, je trouve ça super plaisant. Les exécutions, elles sont magnifiques. Alors, les systèmes de combat, on m'a dit qu'ils étaient vachement... Parce que moi, je ne suis pas spécial pour fan des Assassin's Creed, mais moi n'y, c'était quand même assez proche des derniers Assassin's Creed. Je ne sais pas n'importe quoi. Vous voyez, quand ils deviennent verts, comme ça, c'est qu'ils sont inoffensifs et vous pouvez les attraper, les poignarder, les marquer, les dominer. Alors, je vais le dominer et je vais demander des renseignements, par exemple, sur un autre capitaine. Parce que, en général, les capitaines, ils en ont. Voilà. Vous voyez, je peux prendre des renseignements sur The Glavar. Ce que je vais faire pour connaître un peu ses... Voilà, donc je reçois des renseignements sur lui. Et là, je connais donc ses vulnérabilités et ses forces. En vulnérabilité, il est vulnérable. Donc, au coup funo, au furtif, il peut être tué instantanément à l'aide d'un coup furtif. Donc, si j'arrive à arriver derrière et à lui mettre un coup de dague, je pourrais le tuer instantanément. Il y a des capitaines qui ne sont pas du tout... Qui ne peuvent même pas du tout être touchés. Il y en a certains qui peuvent être blessés avec ça. Donc, je peux le tuer comme un simple orc. Et la peur aussi des Karagor. Les Karagor, c'est les bestioles à quatre pattes qu'on peut aussi dominer, comme la grande bête que j'ai dominée au début de la vidéo. Et donc, si je viens avec un Karagor ou s'il y en a qui apparaissent ou que j'en libère un, parce que les orcs, ils n'arrivent pas à les dominer. Donc, ils les enferment dans des cages. Si j'arrive à le sortir, il peut avoir peur du Karagor et il va sauver. Donc, ça peut être une technique, par exemple, s'il est au milieu de beaucoup d'ennemis. Pour le faire partir de sa troupe. Et quand il sera élonné, aller l'attaquer seul et être tranquille. Donc là, vous avez demi-tour rapide, charge, etc. Donc, vous avez ces différentes techniques et possibilités d'attaque que lui, là, et ses forces. Je vais le tuer. Et là, ce que je viens de faire, en fait, je viens de récupérer une rune. Je viens de récupérer une rune pour améliorer mon arc. 40% de chances de récupérer 30 de concentration. Je vais vous montrer qu'il y a moyen vraiment de... Vous avez vraiment la possibilité d'être discret, par exemple, regardez. Ça, c'est des choses qui alarment légèrement les orques. Mais comme ils ne savent pas trop bien, bah, il... Là-bas, par exemple, il y a un archer. On peut passer un peu inaperçu, je vais... Et pour qu'il me soit utile, je vais prendre position de lui. Et quand j'aurai besoin, je peux lui demander, donc, de... de tirer, je sais pas trop pourquoi il est... Je l'ai mis KO, là. Je l'ai mis KO, là. Je l'ai mis KO en courant dessus. Il est mort ? Ah bah, ok. Il est mort, d'accord. J'aurais pu, par exemple, lui demander de... Lui, vous voyez, il a des renseignements. Vous voyez, il a des petites icônes au-dessus de lui. Donc, je peux le dominer. Et prendre des renseignements sur un... Sur un capitaine, par exemple, que je connais déjà, comme lui. Et je connaîtrais donc ses faiblesses, etc, etc, etc. Là, vous avez vraiment la possibilité d'être totalement discret, hein. Pour ceux qui aiment les jeux d'infiltration et tout ça, les... Ou l'assassinat... Vous serez servi, hein. Moi, personnellement, j'aime bien, de temps en temps, changer de style de jeu. Là, je vais essayer de prendre possession de... Voilà, comme ça, lui, il sera sous mon contrôle. Et je pourrais lui faire faire une diversion en train de besoin. Ou alors, je pourrais le garder là. Alors, vous voyez, je peux venger la mort, là. Je vais le faire. Ça va me permettre de vous montrer quelques petits principes, vous avez. Donc là, on a grand fait le mal propre, voilà. Le fait d'être en fantôme, comme ça, vous voyez un peu tous les ennemis par transparence. Et vous avez la possibilité, donc, d'identifier les capitaines. Vous vous y retrouvez facilement. Et là, vous voyez, j'ai même un capitaine à moi, là. Je pourrais même lui demander de m'aider. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. S'il voit que je suis en danger, il viendra m'aider. Et sachez que si vous avez un capitaine sous votre contrôle, tous les gardes qui sont sous le cyan contrôle sont allés avec vous. Donc, euh... Ça ouvre quand même... Ça ouvre énormément de possibilités. C'est comme les possibilités, euh... Les possibilités de faire des versions sont énormes. Là, vous avez, par exemple, ici, des sortes de nids de frelon que vous pouvez faire tomber. Et qui permet d'occuper l'ennemi. Vous avez la possibilité d'attirer avec... En visant avec votre arc, vous avez la possibilité de distraire un ennemi et de l'attirer vers la zone que vous voulez. Et, euh... Et plein d'autres façons, bien sûr, de faire... Là, vous avez, par exemple, la possibilité... Là, vous avez des fuites grogues. Vous pouvez les faire exploser. Ou mettre le feu aux ennemis. Alors, comme ils ne m'ont pas vu, ils ne savent pas trop d'où ça vient. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se trame, mais ils ne savent pas trop. Et vous avez aussi la possibilité de les empoisonner. Alors, je vais voir si je peux les empoisonner, ceux-là. Non, ceux-là, je ne peux pas. Vous avez des petits fûts par terre, en fait. Ils sont ouverts. Donc, vous avez la possibilité d'empoisonner ces fûts-là. Alors, vous voyez, vous pouvez vraiment... J'essaie de vous montrer... Par exemple, là, le Nila. Je le fais tomber. Vous voyez, ça occupe tous les gardes, et ça nous permet de courir... Pendant qu'il y a une bonne cohue. Par exemple, si je veux que ce garde, c'est que ce n'est pas. Il va certainement se retourner. Même pas. C'est bon. 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 En fait, gaffe, là, si vous avez un cardafe qui tombe, c'est sûrement ce qui va arriver. Il n'en a même pas. Si le cardafe tombe, les autres ennemis peuvent s'en rendre compte. Ça peut les alerter. Là, vous voyez, si par exemple, je fais ça. Lui, il va se mettre à attaquer... Il va se mettre à attaquer les autres. Et comme c'est un capitaine, il a quand même une bonne résistance et une bonne puissance, donc il va pouvoir faire... Il va pouvoir faire un bon... Oui, ça, je peux l'empoisonner. Et en fait, les ennemis, quand ils vont en boire, ils vont devenir complètement fous et ils vont s'attaquer entre eux. Donc là, j'ai un objectif bonus, c'est terminer la mission en moins de cinq minutes. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'elle va plus isoler la tête. Vous avez rien d'être quand même bien nombreux. Vous voyez quand même que vous avez des possibilités qui sont... Alors là, l'alarme, elle a été sonnée, mais ce n'est pas parce que j'ai été remarqué moi, c'est parce que mon capitaine a été remarqué. Et là, ce que je vais faire, je vais l'utiliser, lui. Et il va semer la discorde un peu dans le groupe d'ennemis qu'il y a là-bas. Il y a à savoir que vous avez certains capitaines qui ont peur d'un trahison et quand ils se rendent compte qu'un ennemi, il est trahi, enfin qu'un de leur allié, il est trahi, il sauve. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça. J'ai remarqué qu'il y avait des ennemis juste là, en fait. Ça, je crois que c'est parce que l'alarme a été sonnée, donc du coup, en fait, ils ont augmenté les effectifs. Bon, on va essayer d'y aller cette fois, parce que là, ça suffit. Là, j'ai mon capitaine qui s'est fait tuer. Bon, c'est pas grave. Je pourrais en avoir d'autres. Et puis, c'est pas... J'avais plus vraiment l'utilité, mais... j'avais plus 스� trés et au pây. Je dois mettre ça, c'est pas... J'ai plus beaucoup de jeu avec ça. Je ne sais pas. C'est pas grave, mais c'est pas grave. C'est pas grave. 2ème partie de la partie. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai plus grave. C'est pas grave, alors c'est pas grave. Faites attention parce que vous pouvez attaquer vos alliés, vous n'avez aucune pitié contre eux. J'ai fini la mission, j'ai vengé le joueur qui s'était fait tuer par ce capitaine-là. Il y a quand même un peu de violence avant, je récupère encore une nouvelle rune et je peux d'ici me téléporter de nouveau à une autre tour pour aller dans une autre zone de la carte. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, vous avez eu la possibilité de voir les différentes facettes du gameplay du jeu, vous avez pu voir les graphismes. Je vous ai expliqué l'histoire aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire en plus sans vraiment spoiler. J'ai juste un petit coup de gueule vis-à-vis de ce jeu, j'avais vu des tests qui affirmaient qu'il était assez difficile, qu'il y avait une sorte de système de die and retry. Alors c'est vrai qu'on voit que les développeurs ont voulu faire que la mort soit un élément en part entière du gameplay. C'est parce que quand vous mourez, vous voyez un peu l'échiquier de l'armée Sauron qui évolue parce qu'il y a du temps qui passe. Donc on voit vraiment qu'il y avait une volonté de faire que la mort soit un élément du gameplay. Mais moi je m'entendais à ce que ce soit vraiment assez compliqué, qu'on meurt souvent en étant un joueur de Souls. C'est un élément que j'aime bien, je suis un peu sadomaso sur les bords. Je m'entendais à ce qui accueillait vraiment cet élément-là. Et ce n'est pas le cas du tout. J'ai même trouvé relativement facile le jeu. J'avais vu qu'il y avait un problème de difficulté et d'organisation de la difficulté. Et là où je trouve qu'il y a un problème avec la difficulté, c'est tout simplement qu'au début vous avez un tout petit peu de mal parce que vous n'avez pas tous ces pouvoirs de téléportation, de domination, etc. Mais au fur et à mesure que vous vous améliorez, vous récupérez donc de nouveaux pouvoirs, ce qui est normal. Mais je trouve que les ennemis n'évoluent pas en conséquence. Je trouve que les ennemis restent à la même puissance. Et du coup, ça devient de plus en plus facile. Alors, on s'amuse vraiment bien à tuer les orques, à sauver un peu les esclaves qui traînent à droite à gauche. C'est du pur amusement. C'est du pur amusement. Mais je pense qu'ils auraient quand même pu beaucoup mieux exploiter le jeu et nous proposer une expérience un peu plus compliquée. Parce qu'étant hardcore gamer, je me considère en tout cas comme tel, parce que j'aime bien la difficulté. Je suis quelqu'un qui aime bien même me compliquer la vie. Et étant hardcore gamer, j'ai été un peu déçu de la difficulté du jeu. Et je pense que si vous êtes quelqu'un qui rush assez rapidement les jeux, un peu comme moi, vous allez le finir vite. Mais il y a quand même une bonne possibilité de rejouer et de rejouabilité. Donc, l'ensemble, ça ne pose pas vraiment un problème. Et si vous n'êtes pas trop exigeant, ça devrait vous plaire. Donc, ma note de 8, elle est surtout, d'un avis, du graphisme, de l'ambiance qui est plutôt pas mal. Du nombre de possibilités qu'il y a dans le gameplay, dans la stratégie, etc. du jeu. Je trouve que c'est quand même relativement riche en gameplay et en possibilités. Et ça fait quand même de ce jeu-là un jeu relativement complet. Et je trouve qu'artistiquement, franchement, il a été totalement réussi. Je trouve qu'il a été totalement réussi et qu'ils n'ont pas trop raté leur coup dans la conception de ce jeu. Et si vous aimez bien l'Océan des Anneaux, vous aimez bien l'univers de Tolkien et vous aimez bien les jeux d'action. Ils sont assez dynamiques, vous allez aimer ce jeu. Franchement, je vous le conseille vivement. C'est un jeu qui est quand même sympa. En plus, vous avez vu, vous avez quand même des petits éléments de gameplay avec le joueur en ligne, comme j'ai fait avant. Venger la mort d'autres joueurs. Vous avez beaucoup de possibilités de faire des quêtes. Par exemple, si vous voulez tuer un chef de guerre, vous pouvez, par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Prenez un de vos chefs de guerre, par exemple, en cible. Vous avez ici sa position. Donc, on va s'y rendre. Ça, je vous montre un dernier élément qui est relativement sympa. Si vous aimez un peu la stratégie et élaborer des vrais plans d'attaque. Vous voyez, les ennemis, même les ennemis de base, ne sont pas non plus totalement bêtes. Ils savent se battre. Vous voyez, j'avais même un élément à récupérer ici. En fait, de venir ici, ça va faire appel à ce chef de guerre. Vous allez voir quand un chef de guerre apparaît ce que ça fait. Et si vous l'attrapez, vous le dominez. Vous pouvez le commander. C'est une chose. Vous pouvez lui demander de créer des révoltes. Vous voyez. Vous pouvez lui faire faire contre d'autres chefs de guerre. En l'occurrence, je ne peux pas parce que je les ai tous sous ma botte. Mais vous pouvez créer des révoltes entre différents capitaines, entre chefs de guerre. Et le fait de créer une révoltes comme ça, vous avez créé une demande de pouvoir. Vous allez avoir ici. En plus, ce n'est pas loin d'où je suis. Je vais la faire, la mission là. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu comment ça se présente. Vous avez le début de la révolt. Vous voyez. Et c'est des combats plus ou moins massifs qui se préparent à plusieurs dizaines de personnes. Je vais te faire mal. Mais tu peux aussi me rendre la paille. Arrêtez, blabla. Être tant massacré. Vous pouvez regarder le spectacle ou l'aider. C'est quoi vous préférez. Moi, je vais aller l'aider. Je n'ai pas envie de s'y passer. En vrai, il me dit ça parce que la dernière fois que je l'ai croisé, j'étais sûrement à dos de Karagor. J'étais sûrement à dos de Karagor. Et il a dû sûrement sauver ou moi, j'ai dû me sauver. Peut-être que je n'avais pas le temps. Et donc, il se souvient du fait que j'avais un Karagor sur moi et il me demande où il est. Parce qu'il se dit, tiens, tu l'appuies avec toi, mais comment ça se fait ? Attends, tu avais l'air de bien faire le malin avec ton Karagor la dernière fois. Il y a un bouclier en ferraille, donc il est indestructible ce bouclier. Donc le but, ça va être d'essayer de... Essayer de le... De l'attraper par derrière. Ou de le bloquer comme là avec une... Hop ! Là, ça y est, il va essayer de se sauver. Supposément, je ne pense pas, il va essayer de se sauver. Donc là, vous avez fait aider votre capitaine, donc il va gagner un point de pouvoir et il va devenir encore plus puissant. Et il y aura même la possibilité que, comme c'est un chef de guerre, il ait un de ses capitaines un peu plus bas dans l'échelle hiérarchique, qui prennent la place de celui que je viens de tuer à l'instant. Et du coup, ça vous fera encore un capitaine sous vos ordres et qui sera dans l'armée... Dans l'armée de son... Là, maintenant, il est mort. Et tous ces morts, là, ils vont avoir un capitaine un jour ou l'autre qui vont prendre leur place. Et donc, vous pouvez, par exemple, ce capitaine-là... Peut très bien prendre la place de celui-là... Quand il est tué, de celui-là, etc. Et voilà, donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer, de tout ce que je voulais vous dire. Je ne peux pas non plus faire une vidéo parce que si je voulais tout vous montrer et être totalement exhaustif, il aurait fallu que je fasse une vidéo du jeu complet. Je n'ai pas vraiment le temps et ce n'est pas vraiment non plus le format le plus logique. Alors lui, c'était un capitaine. Vous voyez, je me suis fait avoir. J'ai essayé de l'assassiner. Ok. Ah il me fait quand même mal hein. Les exécutions sont quand même sympas. Je trouve qu'ils ont quand même assuré à partir de ce niveau là et ils ont géré. Je vais m'arrêter là parce que sinon je ne m'arrêterai jamais. Je vais me mettre dans un lieu sûr. Je vais vous laisser sur ces dernières images. J'espère vraiment que cette vidéo test, cette présentation vous a été utile pour vous faire votre choix ou pour vous faire une idée du jeu. Bon vous n'avez vraiment pas tout vu. Il y a énormément de choses à voir. Comme je vous l'ai dit, je me répète encore mais je vous sens vraiment clair. Dans l'ensemble il est un peu répétitif le jeu mais je trouve qu'on s'amuse quand même assez bien. Donc c'est pas plus gênant que ça. En tout cas c'est mon avis. Pourtant je me lasse quand même assez rapidement des jeux en général. Donc je vous conseille vivement ce jeu. Si c'est votre style de jeu, vous hésitez à le prendre. Prenez-le parce que je pense que vous allez vous éclater avec. Je pense que vous allez vous éclater avec et que vous allez passer de bons moments. Et que vous ne serez pas trop déçu de l'avoir choisi. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de ce que vous allez me regarder. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je tâcherai de la mettre dans quelques jours. Et j'attends toujours vos retours en commentaire et savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez des éléments en plus, n'hésitez pas à me les demander. Si vraiment j'ai beaucoup de demandes, je referai une autre vidéo de ce jeu où je vous montrerai les éléments qui m'ont été demandés. Ou alors je répondrai s'ils sont demandés avec parcimonie. Je répondrai par message. Que ce soit un message privé sur Facebook. Mettez un commentaire sous la vidéo. Mettez un commentaire sur le groupe Facebook, etc. Et je vous répondrai dès que je les verrai et dès que j'aurai les éléments qui permettront de vous répondre totalement. Voilà. Encore merci de m'avoir regardé. J'espère encore que ça vous a plu. Et puis à la prochaine. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada